Actuellement mon épaule je la sens très solide donc c'est plutôt encourageant je pense que d'ici un mois et demi je serai pas loin des 100% C'est parti, c'est parti 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 ! Alors, effectivement, sur l'INSEP, ce bel institut, on a l'avantage d'avoir tout sur place. Je veux dire, une grosse cellule médicale sur place. On a tout un dispositif avec des médecins, des kinés, un système de récupération de balnéothérapie, de suivi, de réathlétisation. Ça, c'est sur site. Il y a quatre kinés qui sont dédiés à la gymnastique avec des vacataires, plus le médecin référent, donc Stéphanie Nguyen, qui, elle, est médecin référente de l'INSEP dédiée à la gymnastique. En amont de l'entrée des athlètes qui rentrent à la structure du pôle, pour tous les mineurs, c'est un exemple, mais il y a un test de profilage qui est fait pour tous les athlètes, de manière à bien avoir une photographie, une carte d'identité physique de l'athlète, permettant justement de pouvoir avoir son identité et de pouvoir mettre en place ces différents protocoles en amont, soit par rapport à des petites lacunes ou des petites faiblesses ou des pathologies peut-être qui peuvent être antérieures et qui sont à prendre en compte impérativement dans la pratique de très haut niveau. Donc ça, c'est vraiment un atout au quotidien avec ce suivi. Alors ça, c'est le suivi vraiment général en amont. Et bien sûr, nous, au sein du pôle gym, on a une réunion médicale tous les lundis, tous les lundis sur le site. Donc Stéphanie Nguyen, le médecin, se déplace sur le site, avec également les kinés référents de chaque discipline. Et on fait un brassage de tous les athlètes, donc avec les quatre disciplines, c'est-à-dire en présence des entraîneurs, de manière à faire remonter les petits soucis éventuellement rencontrés lors des entraînements ou les douleurs sous-jacentes. Et donc, il y a vraiment une synergie totale entre le corps médical, l'entraîneur, le corps d'inter. Moi, j'assiste à cette réunion également toutes les semaines, de manière à bien faire le lien, pouvoir très très vite réagir pour mettre en place des protocoles avec les différents services de l'INSEP, puisqu'il y a également le service de réathlétisation, qui permet de pouvoir mettre en place des protocoles de renforcement. Le préparateur physique également, Clément Bouchonnet, est présent à cette réunion. Donc on essaye vraiment d'être autour du projet de l'athlète et de la très haute performance, sans négliger le moindre petit détail qui va peut-être soit nuire, qu'on ne peut pas détecter peut-être à ce jour, et on évite bien sûr qu'il apparaisse lors de la pratique. Il y a un réel suivi à la fois régulier. Alors il y a déjà aussi les suivis réglementaires liés au ministère, qui sont les SMR, ce qu'on appelle les SMR 1 et 2. Donc il y a deux suivis médicaux réglementaires obligatoires pour tous les athlètes qui sont identifiés à l'athlète de haut niveau. Donc ça, bien sûr, ceux-là, ils sont faits en étroite relation avec le service médical, la fédération également. Mais au-delà de ça, bien sûr, il y a du quotidien et un suivi indispensable à la pratique de très haut niveau. Parce qu'on est sur des aspects très pointus pour la très haute performance. Donc on se doit effectivement d'être vigilant et surtout d'éviter effectivement le curatif. Sous-titrage ST' 501